En mettant le pied sur la tête des causes, Moulavi se débarrasse de toutes les normes sociales et tous les règlements mondiales. Son esprit n'a pas le temps pour s'habituer à un seul courant. Il cherche toujours les nouveaux courants, il attend toujours les événements vrais et ignorants. En fait, la présence de Shams et Abrizi, puis Salah et Dinesa Koub, et ensuite Kessor Medine Chalapi, est une réponse à l'exigence et à l'attente de l'esprit passionné et de l'âme enchantée de Moulavi. Moulavi est un soufis idéal. Le mot soufis signifie en arabe, quelqu'un qui porte un vêtement de souf ou de laine. Les ascètes du mysticisme islamique s'appellent soufis à cause de leurs vêtements de laine. Le soufisme vient du soufis. C'est une doctrine mystique, une école de la philosophie ésotérique islamique, qui a pour objet final la connaissance véritable de l'ultime réalité. Selon le soufisme, l'homme doit protester vers son intériorité pour arriver à la purification du corps et à la rencontre de l'absolu. Selon cette doctrine, il y a une distinction entre chariat, qui signifie littéralement la grande route, qui est disponible et commune à tous, et chariat, qui signifie la connaissance au pur, la vérité intérieure, qui est réservée pour les élites. Il y a du coup de douche dans l' futur. Il y a une question qui n'est pas d'abord, Ça, je crois que le «prisante » Dans une «prisante » Il y a un 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 «prisante » je me disais que j'ai fait la gekette j'ai dit que je n'ai pas de tirer à l'aimili en joli je vais vous dire je vous le prénom je vais la bière On peut faire un autre mot de la chambre. Je ne sais pas le mot de la chambre. Ça fait un mot de la chambre. On peut trouver une chambre de la chambre. Le salé qui est le margeur de la chambre de la chambre, est un dévot, un homme de Dieu, il doit tenir son esprit de la rouille d'égonisme, son homme doit devenir le miroir parfait qui complète les rayons de la divinité, et il doit arriver au bout de la recherche mystique, comme Cheikhator le met dans son « Mante-Rotel » de la conversation, les oiseaux, à travers les sept vallées ou sept villes de l'amour, « Haft, chare, éch, ra, attar, dash, ma hanouzandar, khamigé, kouché, attar, passard, les sept villes de l'amour, nous sommes encore au début de la roue. » Les sept vallées sont « éch, amour », ma'rifat, connaissance, est-cerneur, indépendance, tawhib, unification, héirat, assupéfaction, phare, le dénouement. Et puis, le soleil arrive à la vallée de Phanon, l'annulation. C'est le concept de Phanon, il fait l'or, l'annulation en dio. À ce point, le soleil devient un sous-vie, sauf-vie, pur. Mais, la route n'est pas facile à suivre. Elle est longue et laborieuse. Elle doit être poursuivie par un effort incessant et par des travaux du mot, dit Riosat. Seuls les élites et les véritables plongeurs de la mer de la connaissance divine arrivent jusqu'au bout. Selon le soufisme, l'âme monte pour atteindre la réalité. Tout le reste est mortel, périssable et passager. C'est l'âme humaine qui est immortelle et reste pour toujours près de Dieu. L'esprit d'un véritable soufi se rend intensément et sans interruption compte de l'unité de toute la réalité. Que cette réalité s'appelle essence divine, sagesse éternelle, lumière des lumières, amour suprême, beauté parfaite ou simplement Dieu. L'essence de ma vie tient en trois phrases. J'étais crue, je fus cuit, je suis consommée. De toute façon, mon avis et ses adeptes et d'autres soufis ont laissé des traces. Aujourd'hui, en gros, le soufisme vit en Turquie, aux États-Unis, au Canada et en Iran. Et tout au long de l'histoire, les pouvoirs politiques et religieux n'ont pas su quoi faire avec cette mouvance. Mesdames et Messieurs, j'ai pensé à vous parler aussi de quelques termes comme « terlich, saman, zekre, perole » qu'on rencontre très souvent dans les textes mystiques. « terlich » D'origine personne, le mot « terlich » signifie « mendiant ». Ce mot désigne le membre de certains compréhens qui pratiquent la mondialité ou phare. Terlich est initié par un chef ou guide et participe au rituel de la compréhensité. qui consiste souvent en zekre, des invocations répétées du nom de Dieu, ou en d'autres pratiques hypnotiques comme le « saman ». Littéralement, audition, saman est écouter les chansons émouvantes. Saman est une danse en hommage de Dieu. Cette danse met le soufi en extase et l'emmène à une inconscience temporaire, à un ravissement et réjouissance de l'âme. « khalajan » « khalajan » « varj » « khalse » Saman emmène le soufi à un moment d'émotion à indurer de l'expérience d'un moment appelé « hall » littéralement présent. Ce moment de « hall » détache le soufi du passé et du futur, le détache des éléments concrets et temporairement il accorde au-delà de l'univers et le soufi qui éprouve l'oral perd temporairement sa conscience ordinaire. En tout cas, chez le soufi, c'est le présent qui compte. On dit « soufi » « ebnulvaktas » Le soufi est l'enfant du temps. Le soufi est l'office du présent. « hall » C'est-à-dire que le soufi profite du présent de ce moment extraordinaire pour arriver à la connaissance de l'ultime réalité. Le soufi